Dans sa vision politique, l'émergence de la Guinée requiert la participation de tous les acteurs de la nation. Pour une économie forte, avec une vie décente des populations, la complémentarité entre secteurs publics et privés est une nécessité impérieuse. Cette volonté, le président de la République la réitère à chaque rencontre avec les opérateurs économiques du pays. Nous voulons que la Guinée ait une connaissance à deux chiffres. Pour avoir une connaissance à deux chiffres, il faut investir chaque année un milliard et demi de dollars. L'État et les privés, nous pouvons, si vraiment nous voulons travailler en étudiant les possibilités qu'on a en Guinée. Non seulement vous empêchez l'exode rural, on trouve de travailler pour la jeunesse et on trouve des revenus pour tout le monde. Fidèle à cet engagement, l'État guinéen s'est résolument investi dans l'accompagnement du secteur privé dans les activités immobilières du pays. Sur le site de Kétaya, par exemple, six promoteurs immobiliers s'activent dans la construction des logements sociaux. Parmi eux, le groupe Aglo Kipé Construction AKC, l'un des leaders du béton en Guinée. Ces logements sociaux, nous suivons la politique du gouvernement guinéen. Le gouvernement fait des efforts pour les promoteurs immobiliers. Ils donnent des avantages, ils donnent des terrains, ils donnent des facilités douanières. Et à ce prix, nous ne devons pas vendre ces maisons au-dessus du pouvoir d'achat de Guinée. Ces maisons sont à la portée de tout le monde. Tous les citoyens qui veulent acheter une maison dans ce sens, nous avons nos bureaux dans les locaux de Anko 5. Au-delà de l'État, le groupe AKC, à cause de sa crédibilité, bénéficie également de l'accompagnement de plusieurs partenaires. Les principaux partenaires que nous avons, et le premier que nous avons, c'est la Société Générale de Banque en Guinée, qui nous accompagne dans tous les domaines, le domaine financier, matériel. Toutes les machines neuves que nous avons, c'est la Société Générale qui nous a payées. Le second partenaire que nous avons, c'est la Farge Holcim. Au-delà de ça, nous avons le partenaire, la Sonapi, qui nous a retracédé les 9 hectares pour faire les logements sociaux. Le partenaire potentiel que nous avons, c'est la Guifil, que nous comptons travailler avec eux en long terme. Sur un périmètre de 9 hectares, le groupe AKC construit plusieurs types de logements. Avec ses expertises nationales et internationales, le respect des normes est de mise pour des produits de qualité. Dans ces logements sociaux, on a commencé par des bâtiments de trois chambres, de deux chambres. Des bâtiments qu'on appelait mézanines, on a aussi des bâtiments de duplex. Donc les niveaux d'avancement sont relativement variables. Donc, par exemple, si je prends les bâtiments de deux chambres et trois chambres qui sont derrière nous ici, l'évolution est à 80%. Pour les bâtiments de duplex, on a des duplex qui ont 70%, on a d'autres qui ont 50%. D'autres, on est sur la fondation aussi. On a une surface de 9 hectares, dans laquelle on a déjà une cent cinquantaine de bâtiments commencés, dans laquelle on a employé près de 150 sous-traitants. Les modalités d'acquisition, il faut venir à nos bureaux, à Anco 5. On a un service spécial, un service commercial qui est chargé pour les modalités d'acquisition. Par rapport à la qualité, je peux vous garantir que c'est la meilleure brique de la République. On a la plus grande pondeuse de briques de la République. Merci. Merci. ... 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